Au revoir, petit appartement. Salut, je m'appelle Baoni-Anne, l'année dernière j'ai déménagé sur Paris pour devenir étudiante en cinéma d'animation. Si ça t'intéresse, j'ai une chaîne YouTube dédiée à ça, n'hésite pas à aller jeter un oeil. J'étais en résidence étudiante, si tu veux savoir comment j'ai trouvé, comment ça s'est passé, comment j'ai déménagé, les détails, etc. N'hésite pas à aller voir ce vlog, c'est ma première vidéo. J'étais en plein Paris. Franchement non, c'était vachement cool, mais je déménage en banlieue parisienne. Tout simplement parce que mon école se trouve en banlieue parisienne. Nous sommes le 19 juin, je déménage le 22. J'arrive pas à me rendre compte. La seule chose que je sais, c'est que j'ai beaucoup trop d'affaires. Ça va être un enfer, surtout avec la chaleur qui fait en ce moment et tout. Je sais pas trop comment va être ficelée cette vidéo. Je pense que là, ce sera beaucoup plus sur la déco ou des trucs comme ça. Je sais pas, je verrai. Petit retour en arrière, nous sommes le 5 mai et je vais visiter deux apparts près de ma nouvelle école. J'en profite pour visiter un peu la ville également. C'est très mignon, je pense que le beau temps joue en sa faveur. C'est pas Paris. J'ai carrément retourné ma veste sur Paris, j'adore cette ville. Mais vas-y, je suis à 15 minutes, ça va. J'étais avec Alice. Merci encore à toi de m'avoir accompagnée sur toutes les visites. Parce qu'on sait jamais, peut-être que les proprios sont des tueurs en série. Écoutez, première visite, très belle apportement de 26m2, beau parquet, grande cuisine, séparé un peu mais pas trop du cap. Belle lumière, non vraiment, il était super beau. Mais qui dit plus grande surface, dit plus grand budget. Même en banlieue parisienne, ça reste très cher. Donc bon, en plus il n'était pas meublé, non. Avec toutes les voitures autour, mais c'est pas grave. Je les sens pas, mais pas étudiants. Ouais voilà, pour un couple, enfin ou des gens adultes, pas comme moi. Bon c'est pas grave, direction l'autre visite pour visiter le deuxième appartement de la journée. Franchement, là comme ça, très mignon, un peu sous les toits mais pas trop. Il y a une petite verrière, la vue est très jolie. Franchement, franchement, il y avait du potentiel. La cuisine, bon, elle est dans son jus. Les équipements, ils étaient un peu vieillots. Mais vas-y, je suis pas une grande cuisinière, je pouvais faire l'impasse. La salle de bain aussi, elle était assez classique. Bon, le Senni-Broyer, je suis pas fan. Mais encore une fois, c'est vivable, vous voyez. Enfin, c'est même très bien. Mais en regardant un peu plus en détail, qu'on s'est rendu compte que tout était un peu bancal, que c'était un peu crado, que ça allait pas, Alice peut en témoigner. Alors, bah voilà, c'est ciao, comme dirait Squeezie. C'est ça pour les deux premiers appartements que j'avais visités. Et franchement, c'est dommage, parce que vraiment, le parquet, c'est magnifique. Pour le deuxième appartement, j'ai le seum que c'était aussi sale et des trucs qu'on pouvait pas rattraper, vous voyez. J'ai pas tout filmé, ce qu'il allait pas, parce que à chaque fois, je suis en train de dire, je peux filmer. Et c'est un peu gênant, vous voyez. Parce que j'avais grave d'attente sur lui et je l'aimais beaucoup. Mais bon, c'est comme ça, je pars pour 5 ans d'études. J'aimerais bien être dans un truc qui est vraiment clean, vous voyez. Sinon, je vous avoue que j'avais pas vraiment de critères. Je voulais juste quelque chose de pas plus petit que ce que j'ai déjà. Sinon, je voulais juste le minimum, en fait, que ce soit clean et que je me sente bien dedans. Le 25 mai, avec Petroni cette fois, merci beaucoup à toi, on est allé visiter le troisième appartement. Il appartient à une connaissance à mes parents, donc je suis quand même allée le voir, même s'il est plus petit, de 1m², ce qui n'est pas négligeable que l'appartement que j'ai actuellement. En tout cas, il est très beau, c'est propre, c'est neuf, ça, c'est cool. Mais malheureusement, il n'y avait pas la place pour que je puisse mettre un bureau. Et en tant qu'étudiante en art, c'est très important d'avoir un bureau, c'est un essentiel, vous voyez. Alors malheureusement, ça ne fera pas l'affaire. Et j'avais un dernier appartement à visiter, donc j'ai préféré mettre celui-ci de côté. Et le 31 mai, on repart avec Alice et Guimet en plus pour visiter le quatrième appartement. Visite d'appartement. Encore ! C'est un appartement un peu comme le troisième, refait à neuf, tout clean, avec une grande cuisine, assez moderne plutôt, avec deux belles fenêtres, belle luminosité, dans une rue très calme, à 15 minutes de mon école. Et surtout, les proprios étaient adorables et très ouverts, ça régale. J'ai reçu un appel de ma mère, et l'appart qu'on est allé voir aujourd'hui, normalement si tout va bien, il est à moi ! Et voilà, j'ai résumé à peu près en 4 minutes toutes mes visites d'appart ces derniers mois. Le quatrième appartement est à moi. Je suis allée récupérer les clés il y a 5 jours, et je déménage dans 4 jours. Voilà. Et je crois que j'ai un petit problème, car même si l'appartement est plus grand, la cuisine fait le double de ma cuisine actuelle, et elle prend énormément de place. J'ai vraiment très peur de pas avoir la place, de foutre tout mon bordel, parce que j'ai beaucoup de bordel. J'ai vraiment hâte d'exploiter à fond le potentiel de cet appartement, qui sera mon nouveau chez moi, pour 5 ans. Je vous excuserai ma tête, je me suis douchée. Je suis explosée ! J'ai hâte d'avoir des volets pour ne plus être réveillée par la lumière du jour. À 7h du mat', évidemment. Je dois commencer à paquer des trucs et tout, parce que là, il y en a partout. J'ai une pile de brochures pour les écoles d'animation. C'est par hasard, quelqu'un regarde mes vidéos et est intéressé par plein de brochures d'école d'animation. Tu habites sur Paris, tu m'envoies un petit DM Insta, et bam, ça décale, et je te donne tout ça. Alors, petite matinée, rangement et packing. Il faut que je fasse les poussières aussi, wesh. Bref, j'essaye de tout compacter le plus possible pour que ce soit plus facile et que je ne perde rien. En réalité, ce qui me fait le plus peur, c'est au niveau du bureau. Parce que dans mon nouvel appart, je n'ai même pas de bureau encore et je ne sais même pas si j'aurai la place pour en avoir un. Je vous expliquerai une fois sur place, ce sera mieux. Mais bon, en tout cas là, je range toutes mes petites figurines, mes petits trucs qui traînent, on va dire, de la déco. Et j'enlève également tous mes posters sur mes murs. J'aime vraiment trop le rendu des affiches. Genre, bon, je les garde et je vais les mettre dans mon nouvel appart, mais j'ai hâte d'en acheter de nouvelles pour renouveler aussi. Qu'est-ce que c'est triste, un appartement sans posters ? Bonjour, on est le 22, il est 9h du matin. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer et tout, mais je sais que mes parents et mes grands-parents viennent. Heureusement qu'on était cinq, parce que qu'est-ce que j'en ai du bazar, vraiment, c'est aberrant. Quand j'ai aménagé ici, on a fait ça en deux jours, donc deux voyages. Là, heureusement qu'on avait deux voitures, vraiment, j'avais... J'ai beaucoup trop d'affaires, j'assume totalement. C'est pour ça que mes cartons sont remplis et pèsent trois tonnes. Mais sinon, ça s'est bien passé, malgré la fatigue. C'était un déménagement, ma foi, plutôt normal. Petit coup de ménage et on rend l'appart, quoi. C'est vide. Je suis restée que neuf mois, mais je l'aimais vraiment beaucoup, cet appartement, quand même. Alors voilà, il est temps de le quitter. Malgré les galères, cet appartement était vraiment super. J'aimais beaucoup la vibe qui dégageait. Je me sentais vraiment bien dedans. Abysée dans Paris, c'est vraiment chouette. Mais bon, la page se tourne et puis voilà, quoi. Adieu appartement 506. On parle, on parle, mais dans la vraie vie, pas le temps d'être nostalgique. On est déjà dans la voiture direction le nouvel appartement. Enfin, pour réemménager, tout simplement. C'était tellement le rush et on avait tellement chaud que j'ai rien pu filmer parce que... Bah vas-y, on n'avait pas le temps. Je suis chez mes parents. Le plan est horrible. La lumière, elle est... Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu mes parents. Ce qu'on a vraiment déposé toutes les affaires en vrac, vite fait. Et on est directement rentrés chez nous pour éviter les bouchons parisiens. On a mis une heure à sortir de la ville. Je n'ai pas eu le temps de filmer et tout parce que vu qu'on était dans le rush, je ne pouvais pas commencer à filmer des trucs alors que tout le monde rangeait autour de moi. Donc retour dans le bazar. Bon là, clairement, c'était parti pour quelques heures de tri et d'organisation. J'avoue que je dois tout ranger. Je ne sais pas trop où te donner de la tête. Donc je commence avec mes habits. Au moins, l'armoire, elle sera clean. Pour situer un peu, quand je voulais rentrer chez mes parents dans mon ancien appartement de porte à porte, je mettais 2h20. Maintenant, je mets 3h. Bon, viens. Je vais ranger plus ou moins l'armoire. Ça, malheureusement, je vais devoir le ramener chez mes parents. Avant, il y avait mes accessoires dedans, mais je les ai mis là parce que je n'ai pas la place de le... Enfin, je n'ai pas de port de mur où le mettre. C'est assez triste. Dans ce petit espace, j'ai mis une étagère pour enfants que j'ai trouvée en brancante pour 5€. Dessus, j'ai mis mes paires noires. Je trouve ça super beau, genre. Et j'ai mis les autres dans un placard. J'ai beaucoup trop de chaussures, oui. Le gros carton et tout le bordel qu'il y a dessus, c'est tout ce qui est affaire de bureau. Sauf que, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de bureau. On va enlever la table et mettre du coup un grand bureau là à la place. Je suis partie en laissant ça comme ça. Ah, vraiment, une angoisse. Mes albums mis n'importe comment. Eh bien, c'est comme d'hab, quoi. Le thème de la journée, de toute façon, rangement, organisation. Le meuble en bois, c'est un meuble que j'avais dans mon ancien appartement. Mais je trouve que, en fait, clairement, c'est pas très beau. Ça ne va pas de fou avec tout le reste de l'appart. Donc, je pense que j'investirais dans un nouveau meuble. C'est plutôt plaisant à faire. Moi, j'aime bien, mais ce n'est pas complètement satisfaisant. Parce que, vu qu'il me manque encore mon bureau, des rangements, je ne peux pas vraiment tout mettre bien comme je veux. Mais, en vrai, vas-y, c'est cool. J'adore les moments ASMR. Ensuite, je me suis attaqué aux affiches et aux posters. Non pas pour me déplaire. C'est globalement les mêmes que dans mon ancien appart. Alors, rien de nouveau. Mais c'est toujours cool de pouvoir les raccrocher à la place qu'ils méritent. Et encore une fois, des murs sans posters. Je ne sais pas, je ne peux pas. J'ai moins de pans de murs libres qu'avant. Donc, j'en ai mis sur mon armoire. Là, il y a le mur le plus libre. Du coup, j'ai mis les plus grosses choses. Et ici, c'est le côté un peu émo. Ici, je ne mets rien. Puis, il y a un papillon avec un motif. Du coup, je ne trouve ça pas très beau. Ici, je vais mettre des étagères et un miroir. Donc, ce poster me fait beaucoup trop rire. Il est affreux. Bon, globalement, on en est là. Ça, ça va dégager. Ça aussi, je vais mettre une... Table de nuit. Normal. Ça, ça ira près de mon bureau. Il y aura mon bureau. Donc, tout ce qui est là en bordel, c'est parce que je n'ai pas de bureau pour l'instant. Franchement, c'est cool. Très contente. Très, très contente. Franchement. C'est très mignon. Je passe le lit aussi parce que le matelas, il est encore emballé et tout. Bref, un lit de place. Ça faisait longtemps. C'est fou. Le lendemain, je retourne déjà sur Paris. C'est clair et net. J'adore Paris. J'adore l'ambiance. C'est vraiment cool. Bon, en vrai, là, j'y suis allée. Pas juste pour admirer. J'avais besoin de pas acheter chez IKEA parce qu'il y a quelques mois, j'avais repéré un tapis. Celui-ci, précisément. J'ai attendu d'avoir un nouvel appart pour l'acheter. Chose promis, chose dure, comme on dit. La taille était parfaite. J'aime bien la couleur. J'aime bien les motifs. Non, franchement, achat d'adulte très rentable. Je suis très contente. Mon tapis et moi, direction une nouvelle boutique que j'ai vue dans une vidéo YouTube. Et comme je suis une personne très influençable, eh bien, j'y suis allée. C'est la boutique de Bobo Parisien par excellence. Mais en vrai, c'est très écolo. C'est cool. C'est une boutique qui vend des produits ménagers, liquide vaisselle, lessive, savon pour les mains, sous forme solide. Et tout est fait en France, fait maison. Donc, c'est cool. Chargé comme un mulet, ça repart en banlieue parisienne. J'avoue que c'est long. Genre, j'ai dû faire deux heures de trajet pour une heure et demie sur place à Paris. Je suis pas sûre que ça vaille le coup. Bon, vous savez que pour faire les plans où je marche dans la rue, c'est terrible à chaque fois. Je pose mon tel et tout sur des vitrines. Il y a un mec qui est sorti, il dit, ça va, vous faites quoi ? Parce que la situation, elle est ridicule. Je pose mon tel, je fais marche arrière, je ravance. Unboxing tapis. Il y a un mode d'emploi tapis. C'est très mignon, toute cette route pour ça, finalement. C'est vraiment un tapis d'extérieur, je crois, de base. Mais j'en ai rien à faire. Ça, vous voyez, c'est horrible. Que t'es obligée d'en mettre une tonne et tout, c'est chiant. La nouvelle era bobo. Faut juste que je trouve une petite coupelle mini. Et hop, comme ça, tu frottes. C'est génial. On se retrouve à la fin du mois à accrocher des nouvelles affiches que j'ai eues à la Japan Expo. Tout simplement parce que j'ai passé le mois chez mes parents, vu que j'avais un job d'été. Et que l'appartement n'est toujours pas terminé. C'est pour ça que je suis en train de manger par terre. J'ai toujours pas d'étagère ni de bureau, donc j'avoue que ma table à manger ressemble à ça. Ouais, non, la honte, c'est chaotique. Et si je veux ne se très qu'un peu dessiner, je dois fouiller dans ce gros carton, qui est mon carton de bureau, que je ne peux pas ouvrir. Eh, c'est galère. Nous sommes le 16 août. Déjà, ce vlog s'éternise. Mais enfin, direction les magasins de meubles pour trouver les dernières pièces qu'il me manque. J'ai commandé un bureau sur internet. Et je cherchais donc une petite étagère, comme je vous parlais plus tôt. Et j'ai trouvé 35 euros à Castorama. Il est 10h30. On va à Paris et on va emménager mon bureau et tout le reste. Enfin, moi et ma banane. Eh, déménager, c'est vraiment une galère. Eh, des allers-retours à Paris, j'en peux plus. Genre là, ça fait 3 mois, mon appart est en stand-by. S'il vous plaît, laissez-moi. Ok, non, j'arrête de chouiner. On est arrivé et on a monté le bureau. On a un peu galéré, mais on l'a fait. Ce modèle-là, je l'ai trouvé sur internet et c'est un des rares modèles qui correspondait aux dimensions. Donc, pas le choix. Il fait au moins 35 degrés dans cet appart. C'est insupportable. Nous avons un bureau et beaucoup de bazar. Je suis contente. Ça rend bien. Il faut juste que je range tout. On a à retirer ça. Ça, il faut qu'on monte le meuble. Comme ça, on va pouvoir l'enlever. Enfin, ça avance. Franchement, monter des meubles sous cette chaleur, c'est pas fun. Mais bon, en tout cas, c'est très cool. Ça avance. Mais malheureusement, je n'ai pas encore pu tout ranger et bien décorer. Parce que je repars directement chez mes parents. Parce qu'en fait, là-bas, il n'y a pas internet. Et vas-y, c'est chiant. Ah là là, génération Z. Il fait 35 degrés. Je suis tellement heureuse. Là, tout est en place. Presque. Je vais pouvoir tout bien ranger. Faire un petit tour, tout ça. Et la vidéo, elle est là, quoi. Tant d'attente pour ça, est-ce que ça vaut le coup ? Je ne suis pas sûre. Voilà, quand je parle de rangement, c'est nécessaire. Chaque surface où il peut y avoir du bazar, il y en a. Il y a une étagère aussi bancale que mon avenir. Tout simplement, très mal installée et qui s'est aussi un peu de la merde. Du coup, elle est là, mais elle n'est pas là. Celle du haut, elle tient à peu près. On va mettre des trucs légers aussi. C'est pas fini, mais on va faire genre. Je suis encore en train d'afficher des posters et des cartes. C'est cool. De là, je les ai trouvés dans un magasin d'occasion. Regardez la Hunter Hunter. Elle est trop cool. Gon est trop mimes. Non, je ne le dirai jamais. C'est j'adore mon mur de posters. Ok ? Je vous ai dit que j'adorais mon mur de posters. J'adore mon mur de posters. Et s'il le faut, je pimperai chaque mur de cet appartement. Pas de discrimination. Bon, je pense qu'il est vraiment temps de terminer cette vidéo. J'espère que tout ce périple vous a plu. Très content du rendu final. Je n'ai pas encore vraiment réussi à bien m'adapter et avoir une routine dans cette nouvelle environnement. Mais ça arrivera. J'ai parlé de ça pendant toute la vidéo, mais le bureau, il est là. Il rentre. Malheureusement, il condamne une fenêtre. Un peu galère, mais vas-y, c'est pas grave. Enfin bref, je me plains pour des trucs qui sont minimes. En vrai, on s'en bat les couilles. L'appartement est vraiment super. J'ai beaucoup de chance. Je suis ici pour un bout de temps, alors j'ai hâte de voir comment tout ça va évoluer. Parce que vous vous savez bien que niveau déco, ça risque de changer. Ne dis pas à faire un tour sur ma chaîne si tu souhaites suivre ma vie étudiante dans ce nouvel appartement. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501